On commence, on va faire aujourd'hui un cours très intéressant, c'est une séance basculaire, ce qui m'est élu du membre inférieur. Il y a une séance basculaire, c'est une séance basculaire, c'est une séance basculaire, c'est une séance basculaire, c'est une séance basculaire. Oui, on peut commencer. Donc, l'ischemie se définit comme l'arrêt brutal du flux artériel au niveau d'un segment de membres autour du membre. Elle compromet à la fois le pronostic fonctionnel du membre et même le pronostic vital en dehors de tout traitement urgent. Donc, l'ischemie du membre constitue une urgence vasculaire. Le diagnostic est clinique, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais retarder la prise en charge thérapeutique par les examens complémentaires. Donc, les examens complémentaires sont souvent peu de place et peuvent être judiciables. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous voyez ici, c'est la vascularisation du membre à l'inférieur assurée par l'artère fémoral commune qui est dans deux branches. L'artère fémoral profonde qui assure la vascularisation des cuisses et l'artère fémoral superficielle qui va assurer la vascularisation à la fois de la jambe et du pied. Et pour les éthiologies, l'éthiologie principale des ischémies aigües, c'est les ombudites. La première cause, l'ischémie aigüe du membre. Donc, à 20% des cas, l'origine est cardiaque. Les causes sont l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, l'édiem, anivrisme cardiaque, hondocardie bacterienne, myxome, les thromboses et valves cardiaques mécaniques. Donc, le thrombus se forme au niveau du cœur, puis se détache. L'accident ombudique va se compliquer d'une ischémie aigüe du membre. L'origine extra-cardiaque se voit dans 5 à 10% des cas. Les causes sont les anivrismes artérielles, les lésions enthéromathées ulcérées ou végétantes, les prothèses thrombosées, l'embolie paradoxale qui se voit chez les patients porteurs de communication, par exemple, inter-auriculaire ou ventriculaire. Donc, suite à la migration d'un thrombus vileux, le passage à travers le chante cardiaque, puis la migration au niveau de l'axe artériel des embolisceptiques, des complications d'un cathétilisme artériel. Par exemple, lors du cathétilisme cardiaque, par exemple, lors d'une coronarographie, les cathétils peuvent détacher des plaques d'athérome, dont l'embolisation va engendrer un ischémie aiguë du membre, les tumeurs de l'art. Et dans 5 à 10% des cas, la cause est idiopathique. Deuxième éthiologie, c'est la formation de thromboses artérielles. Occlusion d'arthéromateuses, c'est par exemple la récule du placard, et c'est au niveau d'une artère, va engendrer la formation d'un thrombus intra-artériel. Les thromboses des anivrismes, généralement, les anivrismes, l'évolution des anivrismes se caractérisent par la formation des thrombuses in situ. En fait, les thromboses des pontas, c'est-à-dire, par exemple, les patients atteints d'une artériopathie chronique des membres inférieurs ayant bénéficié d'une revascularisation par un pontage, le pont peut se thromboser et la conséquence est l'ischémie du membre. Il y a d'autres causes, comme les causes médicaments. Toutes ces médicaments sont incriminés dans les ischémies égues, comme les drogues de vasoactives, injectées intra-artériels, les produits sclérosants, vénuques, comme pour le traitement des varices ou des varicosités, l'injection de barbituriques, compressions extrinsèques, par exemple, d'une masse tumorale, qui vont engendrer l'arrêt du flux du membre. Les états d'épercorgulabilité sanguine, comme les tumeurs du sang, les neuroflasies, les pulsions ultimato-disséminées, déficits en facteurs d'hémostase, comme l'antithrombine 3, le déficit en protéine C ou la protéine S. Quelques cas particuliers, les traumatismes vasculaires, donc par section artérielle directe, ou les désections aortiques, qui peuvent être statiques ou dynamiques. Désection, c'est une urgence en chirurgie cardiovasculaire qui nécessite une plus en charge en urgence. Pourquoi on a une ischimie ? Puisque dès la réture de la paroi artérielle, le flap ultimale, c'est lui qui va obstruire la lumière artérielle en trainant l'arrêt ou l'interruption du flux au niveau de l'axe artériel. Physiopathologie, la gravité de l'hypopérfusion du membre dépend de quatre paramètres. La circulation colatérale, plus la circulation colatérale est développée, plus le retentissement est moins importante. Et généralement, toute la circulation colatérale chez les sujets âgés ayant déjà des lésions au niveau des artères. La pression artérielle systémique, plus elle est augmentée, moins on a des conséquences au niveau de la perfusion du organe. La qualité des réseaux artériels d'avale. Enfin, l'affection causale. L'éthiologie peut être un paramètre de pronostic. La tolérance à l'ischémie des différents tissus est variable. Les nerfs, deux heures. Les muscles sont généralement 6 à 2 heures. La peau, c'est de 24 à 2 heures. Quelles sont les conséquences de l'ischémie ? L'ischémie entraîne la conversation au métabolisme anaerobique. Les conséquences minifiques, c'est la préservation de la viabilité des membres. Mais il y a des conséquences néfastes et métaboliques toxiques engendrées suite au passage au métabolisme anaerobique, comme la myoglobine, les radicaux libres, le potassium et l'acide actique qui peuvent entraîner une défaillance multivisérale. Donc, pour les conséquences locales, l'anoxie musculaire entraîne les réseaux d'hydratation capillaire qui vont donner un œdème interstitiel. Ce dernier est responsable d'une stase vénose et lymphatique. La stase vénose et lymphatique va majorer l'œdème interstitiel. Les conséquences générales, on a un état de choc épovolimique par l'équidation plasmatique liée en donnant l'œdème interstitiel. L'épilation de métabolisme toxique, l'hépercalémie qui va donner des globules cardiaques, la myoglobinimie et la myoglobinimie entraînent un tableau d'insuffisance rénale. L'acidose métabolique entraîne, comme on a déjà dit, une défaillance multivisérale. Et enfin, les radicaux libres vont entraîner une destruction tissulaire. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous pouvez répéter la physiopathe ? Oui. Pour la physiopathologie, on a une hypopéphysion du membre. Donc, la gravité dépend de quatre paramètres. La circulation collatérale, la circulation collatérale est développée chez les sujets âgés. Nous avons déjà des résions artérielles préexistantes. La pression artérielle systémique. Vu la pression artérielle systémique, elle est importante, on a moins d'aisons au niveau du membre. Donc, il y a du flux au niveau du membre. Qualité du réseau artériel d'aval, c'est ça pour la présentation généralement chirurgicale. Le chirurgien, lorsqu'il fait un pontage, il exige tout le temps que le réseau artériel d'aval, d'aval, c'est-à-dire le réseau qui se trouve en aval du siège de l'obstruction. Le réseau artériel doit être sans. Puisque si le réseau artériel est malade, donc généralement le résultat chirurgical est médiocre en post-opératoire. Et en dernier lieu, c'est l'affection causale. Donc, ça dépend de l'éthiologie. La tolérance à l'ischémie des différents tissus est variable. Donc, les nerfs sont les plus sensibles dans les manifestations apparaissent à deux heures après l'obstruction. Les muscles, le deuxième rang, et enfin la peau, dans les manifestations apparaissent après 24 à 48 heures. Donc, l'ischémie entraîne le passage du membre en métabolisme anaerobique, avec des conséquences pilières bénéfiques, c'est la préservation de la viabilité du membre. Donc, le membre, on a prolongé la vie du membre grâce au passage au métabolisme anaerobique. Mais ce passage entraîne des conséquences néfastes, comme la production des métabolites toxiques, comme la myoglobine liée à la nécolose du muscle, et radicaux libres, le potassium et l'acide lactique. Les conséquences, on a à la fois deux conséquences locales et générales. L'anoxie musculaire entraîne une vasodilatation capillaire. Cette vasodilatation capillaire va donner un œdème interstitiel lié à l'augmentation de la pression interstitielle. L'œdème interstitiel a comme conséquence une stase vénose et lymphatique. Donc, la stase vénose et lymphatique va aggraver davantage l'œdème interstitiel. Pour les conséquences générales, on a un état de choc hypovolymique par oxidation plasmatique. Donc, l'hypovolymique est secondaire au passage du liquide vers l'interstitiel. La libération des métabolites toxiques va donner, comme l'hypercalimie va donner des troubles cardiaques. La myoglobine va donner une incidence rénale, puisque la myoglobine est très toxique au niveau des tubulures rénaux. L'acideuse métabolique entraîne une défaillance multivisérale de tous les organes et la myoglobine va entraîner une distinction tissulaire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, l'ischémique est une urgence vasculaire dont le diagnostic repose sur la clinique. Il ne faut jamais retarder ou bombarder le malade par des examens complémentaires. Donc, après avoir confirmé le diagnostic par un bon examen clinique, il faut orienter le malade vers un traitement chirurgical en urgence. Il ne faut jamais orienter le malade pour faire des examens complémentaires et qu'on doit plaire des membres ou là où on joue ce qu'un des membres. Donc, le diagnostic repose sur reconnaître l'ischémie, puis reconnaître la topographie de l'obstruction artérielle, reconnaître le mécanisme de l'obstruction artérielle, est-ce qu'il y a une thrombose ou un accident embolique, reconnaître la gravité de l'obstruction artérielle sur les signes neurologiques. Donc, à l'interrogatoire, il faut préciser l'heure de début, c'est-à-dire pour savoir la durée de l'évolution de l'ischémie. Généralement, chez un sujet jeune après 6 heures, c'est que l'ischémie devient dépassée. Donc, le geste de revascularisation n'est pas bénéfique pour le malade. Et la conduite à tenir, c'est l'amputation du membre. La hauteur du territoire de l'oreille est importante. Plus cette hauteur est importante, plus les conséquences en post-op sont plus importantes. L'âge du patient, ça déferme s'il s'agit d'un sujet jeune ou un sujet âgé. Les antécédents de cardiopathie potentiellement emboligène avec son évolution récente et son traitement pour éviter les récidives. Ça, ça ne sert à rien si je ne traite pas l'éthiologie. Donc, le malade peut faire un deuxième accident embolique. Il va donner un deuxième accident d'ischémie du membre. Donc, les antécédents cardiovasculaires comme les AVC, les AOMI, les alibis, l'HTIA, maladie et thromboembolique veineuse. On a déjà parlé de maladie et la formation du thrombus au niveau de la circulation veineuse. Donc, le mécanisme de l'ischémie aiguë, c'est l'embolie paradoxale, c'est-à-dire le passage à travers un orifice cardiaque. Puis, le thrombus va regagner la circulation artérielle. D'autres circonstances cliniques comme le traumatisme, l'intervention chirurgicale, catétilisme, etc. Le début est brutal, disparition des peaux périphériques, douleurs spontanées et intenses accompagnées d'une importance fonctionnelle du membre. Lors d'une ischémie, le membre devient impotent. Le membre apparaît livide, il est froid. Les vins superficiels sont collabés. Lorsqu'on fait l'examen physique d'un patient atteint d'une ischémie, on voit que les vins superficiels sont vides, sont très collabés. Les troubles de la sensibilité et la motricité sont de degrés d'intensité variable. Donc, c'est l'examen neurologique qui se fait de façon bilatérale et comparative qui va déterminer l'importance des troubles neurologiques, que ce soit sensitifs ou moteurs. Si on trouve à l'examen clinique que le malade ne sent pas aux stimulations qu'il est immobile, on parle déjà d'un tableau d'une ischémie dépassée. En ce cas-là, il ne faut pas envoyer le malade pour la prise en charge chirurgicale de revascularisation, mais plutôt vers l'amputation, puisque l'ischémie, elle est dépassée. Le membre du malade ne sent pas, en plus, il est immobile. Donc, il est en paralysie, sensitive ou motrice. L'examen général, il faut toujours faire l'auscultation cardiaque à la recherche d'une arrhythmie, une valvue de patisse mitralo-aortique ou les deux à la fois, auscultation pulmonaire, palpation des autres artères périphériques. Généralement, la palpation se fait de façon bilatérale et comparative des deux membres. La mesure de la pression artérielle, la recherche d'un éventuel déséquilibre hémodynamique. Certains malades, surtout les sujets âgés atteints d'une arrhythmie, un malibie cardiaque, peut se compliquer d'une ischémie du membre, puisque l'hépopérfusion du membre stérone déjà malade par les plaques d'athérome va favoriser l'hépercoagulabilité au niveau du membre déjà malade par l'athérome. Rechercher une autre embolie associée. Si le malade a eu une cardiopathie emboligène, il peut donner plusieurs accidents emboliques, soit au niveau du cerveau, au niveau des deux membres, etc. Sont obligés de faire l'auscultation des axes artériels du membre à la recherche d'un souffle, puisque les artères sténosées dans l'auscultation trouvent toujours un souffle. De l'abdomen à la recherche d'une anomalie au niveau de la horte abdominale, du coup à la recherche d'un souffle éventuel. Comment reconnaître la topographie de l'obstruction ? Donc, l'obluturation antérieure aiguë au niveau de la femuropopulité, on donne un tableau d'ischémie distal à la fois de la jambe et du pied. L'obluturation antérieure aiguë au niveau de l'artère iliaque et femurale commune donne une ischémie de la jambe qui peut atteindre la cuisse. L'obluturation antérieure du califour aortique, c'est-à-dire au niveau de la bifurcation de la horte abdominale, une urgence vitale caractérisée par l'antabiodischémie des deux membres atteignant les deux membres inférieurs, une paralysie sensitive en momentie simulant une paraplégie, les poux fémoraux des deux membres sont absentes, les cines généraux sont souvent au premier plan avec un max incodactus cardiovasculaire. Donc, toute la partie, en fait, tous les deux membres inférieurs sont en état d'ischémie de membres. Comment reconnaître le mécanisme de l'obstruction ? On a deux mécanismes généralement, l'embourie ou les thromboses artérieures. Donc, les emboulies artérieures touchent pour l'âge plutôt jeune, pour les thromboses, ça touche généralement les cichiers âgés. Dans l'apparition, elle est brutale pour le premier groupe, progressive ou rapide pour le deuxième groupe. La douleur, elle est ugule dans le premier groupe et sévère, plus modérée dans le deuxième groupe, puisque les patients dans le deuxième groupe ont généralement une suppliance par la circulation collatérale, dont les cines et les dischémies sont moins importants. La température cutanée, elle est fortement diminuée. Dans le groupe 1, le membre, il est toujours froid. Généralement, dans le type 2, ça allait diminuer de façon inégale. Les anomalies cardiaques, généralement, en cause embolique, sont présentes dans le premier groupe et absentes dans le deuxième groupe. Les facteurs favorisants, c'est généralement le passage d'une rythmie complète par la fibrillation en cours du premier groupe, ou un badé-bibli cardiaque ou éperviscosité sanguine dans le deuxième groupe. Les cas d'éperviscosité sanguine, c'est généralement post-opératoire, les patients atteints d'une cardiopathie congénie, les patients atteints d'une… en post-opératoire, les patients atteints d'une tumeur du sang, etc. L'examen complémentaire à l'artériographie trouve un signe radiologique caractéristique, c'est l'arrêt en cuple. Pour le type 2, c'est des lésions ulcerées de la horte, athérose-stérose diffuse avec des arrêts irréguliers, qui témoignent que les axes artérielles sont déjà malades. Comment reconnaissent la gravité de l'obstruction ? On a trois stades selon la classification de Reiterford, de classe 1, classe 2, classe 3. La classe 1, c'est le membre, il est toujours veillable, avec le membre pâle, froid, non douloureux, à l'absence de troubles sensitifs ou montrés à l'examen physique. Si on réalise un Doppler, le flux artériel est audible, le traitement, c'est de faire une revascularisation par des obstructions, plus mettre le malade sous le traitement du polluant. Pour le type 2, l'ischémie, elle est réversible en cas de reperfusion, le membre est douloureux, froid, ferme, sans rigidité. Donc, on a deux stades, l'ischémie discrètement menaçante. Dans ce cas-là, c'est l'apparition des troubles sensitifs sans troubles moteurs. Pour le type 2, donc une ischémie immédiatement menaçante avec douleur de repos, apparition des signes sensitifs avec des troubles moteurs. Il faut faire toute la conduite à tenir, revascularisation en urgence avec mise au patient du traitement du coagulant. Le dernier, c'est l'ischémie évincible, c'est-à-dire l'ischémie dépassée. Le membre est rigide, peau bleutée ou marbrée, avec douleur importante, anesthésié, paralysé au-dessus du pied, avec absence de remplissage capillaire. Si on fait un Doppler artériel et véneux, on ne trouve aucun flux, que ce soit l'artériel ou le véneux. Dans ce cas, la prise en chasse, c'est l'amputation du membre. Donc, certaines complications peuvent avoir la même présentation clinique que l'ischémie aiguë, c'est l'ischémie critique. L'ischémie critique, c'est le stade 3 et 4 des ischémies chroniques, les artériopathies au but du membre inférieur. On a 4 stades. Le premier stade, on va voir ça dans le prochain cours. Le premier stade, c'est l'abolition du cou. Le deuxième stade, c'est la douleur au repos. La douleur à l'effort, c'est l'éducation intermittente. Puis on a le stade 3 et le stade 4, c'est l'ischémie critique. La thrombose véloce profonde. Donc, vous avez déjà le membre, dans ce cas-là, il est chaud. Différents, douloureux, mais il est chaud. Une sciatologie aiguë, c'est une atteinte d'une heure sciatique. Les lésions musculaires post-traumatiques ou les patients en état de choc, c'est-à-dire le malade en état de choc. On trouve que les ischlimités sont froides, les pompelles fusées avec des vins plates, etc. On est tout fait. Pour le traitement, le traitement est à la fois une urgence vasculaire, le traitement est à la fois médico-chirurgicale. Médical, c'est l'héparinothérapie. Donc, il faut donner au malade l'héparine. Il doit être administré dès le diagnostic qui est posé et évite l'expansion. Son but est d'éviter l'expansion du thrombus en aval et en amont de l'obuturation. Il faut donner au malade des anthalgiques puisqu'ils souffrent le malade. Avec des mesures d'ordre général comme la correction d'anomalies de la crasse sanguine, transfusion, perfusion de macromolécules, le rétablissement d'un bon état hémodynamique, le traitement de l'héparcalimie, le traitement de l'acideuse métabolique, la prévention de la tibiotéopathie par un remplissage adéquat, faire une antibiotérapie à l'aspecteur couvrant les anérobies dans les ischémies évoluées, s'associer à une surveillance clinique hémodynamique, débit urinaire, ionogramme sangré urinaire avec gazométrie artérielle. Pour rejet sur un acide. Les tibiotéopathies peuvent être administrées par voie générale, sans profiter tant qu'à raison de sa faible efficacité des ischémoragiques importants, comme la streptoclinale d'administrer par voie générale, c'est-à-dire par voie veneuse, où on peut faire de la fibrinolyse locale. Peut-être efficace, ce qui comporte peu de risques hémorragiques, réalisés par un catégorie d'artériographie, au contact du règle du thrombus, on fait l'injection grâce à une pousse-seringue au niveau du thrombus pour faire la liste du caout. Généralement, c'est l'embrun qui est mis à la sonde de Fugarty, c'est un catégorie d'un ballon à suroxicinité et permet la revascularisation artérielle. Comme vous voyez ici, on a fait l'introduction d'un catégorie de sonde de Fugarty. Jusqu'à, on a parlé du thrombus, puis on va gonfler le ballonnet qui se trouve en distalité du sonde de Fugarty. On va retirer progressivement le thrombus. La thromboaspiration qui consiste à aspirer le caillou sanguin. La chirurgie restaurative, c'est les portages artériels en urgence, généralement indiqués pour des patients ayant déjà des axes artériels malades. Geste associé, les aponevrotomies, c'est-à-dire on fait des incisions au niveau des aponevroses pour diminuer la pression dans le compartiment musculaire et donc améliorer la circulation distale en ouvrant les loges osteofubuleuses. Lavage du membre dans les ischémies graves, comme les ischémies, les deux membres inférieurs. Dans ce cas-là, la quantité des cataboliques ou des toxines produites par les deux membres inférieurs, si on fait un lever d'obstacle en urgence, donc le passage de ces cas radicaux libres dans la situation générale vont donner rapidement une utilisation viscérale, raison pour laquelle il faut faire lavage du membre pour se débarrasser de ces catabolites ou des substances toxiques. Amputations indiquées en cas d'ischémies dépassées. Ischémies dépassées se voient lorsque le membre du malade ne sent pas et n'a aucune activité mentale. Donc, c'est une urgence, c'est en conclusion, c'est une urgence médico-chirurgicale. Son diagnostic, il est purement clinique, donc il ne faut pas embêter les malades par des examens complémentaires utiles. Le pronostic, il double, il est à la fois vital et fonctionnel, et dépend de la précocité diagnostique et thérapeutique. Plus le diagnostic est posé précocement, plus la prise en charge thérapeutique est posée précocement, plus le pronostic du patient vital et fonctionnel est correct.